Salut les Aspinoux, bienvenue sur Asperger et Chien. N'empêche que c'est le temps idéal pour faire une petite vidéo conditions du live. Je commence à y voir plus clair dans mon concept. En fait les vidéos conditions du live s'y prêtent notamment quand les conditions météo ne s'y prêtent pas forcément. Pourquoi ? Parce qu'on dose une vidéo classique, je fais des pauses et tout ça, j'appuie sur l'écran et avec les gouttes des fois ça part en cacahuètes alors que là c'est que d'une traite, j'ai pas besoin de faire une pause. D'ailleurs je vais peut-être faire une pause parce que je vais croiser des gens et il y a même un chien. Ou alors on va faire en direct la rencontre du chien avec du chien. Quand elle se met comme ça c'est qu'elle a l'intention de sauter. Voilà. Bonjour. Pour dire bonjour. Voilà ça va aller. Bonne journée. Bonjour. Voilà, j'ai fait une interaction sociale. Toujours est-il que ce concept là, enfin c'est un concept, c'est pas vraiment un concept d'ailleurs, c'est une autre manière de procéder. J'ai encore reçu des retours positifs alors je vais continuer un petit peu dans cette voie là, en vous disant que ça va être vraiment le format quand j'ai des trucs à vous raconter sans forcément d'avoir de sujet précis. Et en fait je peux aussi vous raconter mon projet de future vidéo classique. Une promenade de chien. Alors je vous ai dit que j'avais une intention de faire une vidéo sur l'anxiété. Ça c'est prévu. Pourquoi il fait du travaux ? Je sais pas si c'est une tronçonneuse. J'ai l'impression que c'est un rotophile. Vous voyez les rotophiles ? J'ai l'impression que c'est ça. Et une autre vidéo que j'ai envie de faire, c'est autour de cette question de la théorie de l'esprit. Ça vaut le coup de prendre le temps d'en parler. Voilà. Donc on va croiser d'autres personnes. Bonjour. Alors c'était pas un rotophile, c'est un souffleur. Il souffle sur des feuilles. Il n'y a pas idée de souffler sur des feuilles quand il crachine. Souvent on dit, voilà, que chez les autistes il y a un problème de théorie de l'esprit. Mais qu'est-ce que c'est la théorie de l'esprit ? Alors déjà la théorie de l'esprit c'est pas une théorie. Et c'est pas une théorie parce que c'est une aptitude. C'est quelque chose qui existe en fait. C'est pas en théorie. C'est une espèce d'attitude humaine en fait à faire des inférences en fait. Vous savez, des inférences, c'est des déductions qu'on va faire avec des infos qu'on n'a pas. C'est-à-dire des déductions qu'on peut faire en fonction des éléments dont on dispose. Par exemple si je dis « je suis allé le voir parce que j'avais une rage de dents », à partir du moment où il a mis la fraise dans ma bouche, j'ai senti des vibrations, j'appréhendais un peu, mais finalement le soin s'est bien passé. Vous avez compris que je parlais du dentiste. Et bien on peut supposer à l'extrême qu'il y ait des gens par exemple qui ne comprennent pas parce qu'on n'a pas nommé le dentiste. Ils pensent qu'une fraise ça va être à manger et ils seraient un peu perdus. Ça c'est vraiment cette idée-là d'inférences. Et j'aimerais bien alors faire une vidéo vraiment là-dessus. La théorie de l'esprit c'est cette capacité justement à attribuer notamment des états mentaux à l'autre. Il faut imaginer qu'il y ait un circuit relationnel qui se fait dans le cerveau et en fait on a identifié vraiment des zones où ça agit, des zones du cerveau. Alors il y a le cortex préfrontal et il y a le sillon temporal supérieur. Et ce qui est intéressant de se dire c'est que le cortex préfrontal c'est ce qui permet de travailler tout ce qui est fonction exécutive. La planification, de réussir à s'adapter, de se mettre à jour, anticiper. C'est des choses comme ça. L'imagination aussi par exemple. Je vous avais parlé de ça, de la fantasie. Vous vous rappelez ? Le fait de ne pas avoir forcément d'image mentale en fait. En fait tout ça c'est dans le cortex préfrontal. Et le sillon temporal supérieur c'est ce qui touche vraiment à la perception sociale et notamment la perception des regards par exemple. En fait ça va toucher vraiment la communication non verbale. Vous vous rappelez peut-être dans un épisode j'avais parlé du sillon temporal supérieur qui est vraiment où il y a je crois qu'il y a un... c'est le débit sanguin en fait qui est trop élevé je crois, un truc comme ça, dans cette zone. Il y a une hyper coagulation il me semble et que ça c'est quelque chose qui a été repéré très souvent en fait au niveau de l'imagerie médicale en fait chez les autistes. Je dirais pas ce qu'à dire parce que c'est un marqueur biologique mais quand même les recherches nous amènent toujours dans cette zone là. Et c'est intéressant de se dire que la théorie de l'esprit c'est une espèce de de circuit de relation en fait qui se fait entre ces deux zones en fait du cerveau. Et donc du coup on peut supposer que si on a un circuit qui se fait dans le cerveau qui va toucher la zone où il y a de la planification, de l'interprétation, de l'anticipation, une zone qui touche les questions de relationnel, de communication et tout ça et que ça passe les deux là, ben la théorie de l'esprit c'est assez logique en fait. C'est assez logique. Je dirais que c'est biologique. Biologique c'est marrant. En tout cas moi voilà je suis en train de creuser cette question là de théorie de l'esprit et donc c'est très brouillon ce que je vous raconte mais j'ai vraiment envie de creuser j'ai vraiment envie de creuser cette idée là parce qu'il y a quelque chose que je suis vraiment en train de travailler depuis quelques temps c'est cette théorie de l'esprit parce que à mesure qu'il y a beaucoup de gens en fait qui suivent mes vidéos ou qui regardent les réseaux sociaux et ben je suis confronté des fois au fait que les gens sont pas de même de mon avis. C'est quelque chose que je pense que j'ai vachement éludé pendant des années où j'arrivais à passer outre ou à me dire m'en fout. Je crois que j'ai besoin qu'il faut que ce soit un niveau au dessus un truc que je maîtrise pas pour que je prenne conscience des choses de ce que je génère et de ce qui n'est pas moi finalement. Je dirais que s'exposer sur les réseaux sociaux c'est une manière de prendre conscience en fait de la diversité et de travailler sa théorie de l'esprit. Voilà. Faudra que je finisse comme ça l'épisode que je ferai. Bon ben c'est tout moi j'ai pas j'ai pas autre chose à vous raconter de plus je vous dis à très bientôt les Aspinous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz